Bonjour, je suis fête et cérémonie chic, je suis résilando, je suis artiste polyvalente. Je geste comme la chanson dont je chante, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de coeur parce que moi les coeurs j'en raffole. Alors aujourd'hui je suis en tenue traditionnelle, voilà, du nord-ouest du Cameroun. Voilà, donc nous allons à un événement heureux. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que quand mon conjoint et moi je me suis dit on se mettait en tenue traditionnelle, il m'a dit est-ce qu'il y a une uniforme, il y a un pagne et tout ça, donc wax ou autre chose, comme on le dit tout le temps. Je lui ai dit, ce n'est pas une tenue traditionnelle le pagne. Le pagne, les motifs, d'accord, sont des motifs africains, mais par contre le pagne n'est pas la tenue traditionnelle. On a beaucoup de tenues traditionnelles de par le monde et aussi en Afrique, on a des empreintes avec des tenues vraiment traditionnelles qui sont issues de nos différents villages et des tribus. Pour moi, mon plaisir est de mettre une tenue d'origine bambileke, le n-dop, de mettre aussi cette tenue vraiment avec tous les motifs qui sont toujours importants. On a sur les robes de femmes, c'est un motif qui définit que là c'est la femme et qu'on a sur les tenues des hommes, c'est des motifs qui définit l'homme. Dans la tradition de tous ces motifs, pour la tenue de mon mari, j'ai bien expliqué que voilà, on a des motifs qui définit le chef de famille qui va ramener du gibier, qui va ramener de quoi alimenter ou alors nourrir sa famille. Et on a pour la femme le côté union, la solidité de la famille et c'est aussi des signes. Vous allez voir que là, nous avons des rangs qui se rejoignent malgré que ce n'est pas elle qui est le patron de la maison ou de la tribu, mais c'est elle qui fait l'union des tribus, des familles, des foyers. Et elle a un rôle très important. Alors, il y a des méconnaissances en ce qui concerne les tenues traditionnelles africaines. Il y a souvent aussi les fans qui me disaient, en tant qu'artiste africaine ou camerounaise, je devrais mettre le pain de l'outan. Je dis, mais attendez, est-ce que nous devons tout le temps être dans le folklore ? On a des tenues internationales qui nous permettent d'agir sur le plan international. On a des tenues traditionnelles qui nous permettent, par exemple, lors des unions, des événements heureux ou malheureux, de pouvoir porter et son dessin. À travers cette tenue, il y a des signes. Et ce n'est pas juste le fait de le brandir à chaque cérémonie pour pouvoir tomber dans un folklore pour vouloir dire, voilà, l'Afrique, c'est les pains. Non, l'Afrique, ce n'est pas que les pains. D'autant plus que là, ce n'est pas les pains. Ce sont des tissus normaux. Ce sont, je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure, je pourrais avoir une photo avec tous les motifs, franchement, d'une élégance parce que les motifs sont cousus, sont tricotés, sont tricotés à la main. D'autres, avec des machines, comme par exemple un dogme, vous vous rendez compte que c'est un pain qui nécessite vraiment qu'on puisse s'attarder sur la qualité du tissage en fait, des fibres. Et là, vous avez aussi une tenue du Nord-Ouest totalement rodée qui permet aussi d'apporter l'authenticité de nos régions. Voilà, donc je dirais, avec le port de cette tenue aujourd'hui, je vais vous attirer l'attention sur le fait que porter le bagne, il ne faut pas simplement dire qu'on est africain. Non, porter le bagne aussi, c'est nourrir une industrie économique qui vend ce type de tissu pour pouvoir en dormir. Certains africains. Quand vous voulez valoriser la culture africaine, il faut bien connaître ce que vous pouvez mettre en valeur. Là, je porte des perles africaines, des perles camerounaises. Je les ai achetées au Cameroun, mais partout en Afrique, on les porte. Ce collier en Afrique du Sud, on le met aussi. Au Cameroun, nous aussi, on le met. Vous verrez donc qu'il y a tout un symbole. Il y a des pierres. On a les brotes qui sont là. Il y a des significations. On ne peut pas être africain juste à travers un pine wax. Non, ce n'est pas possible. On peut être africain parce qu'on a la qualité de pouvoir mettre en valeur plat africain. Donc, on a des bijoux en or. Et ensuite, là, je les appelle, avec des chorés, voyez-vous, l'Afrique est vaste. Développer l'Afrique avec les bonnes connaissances, avec la bonne culture, pour que tout le monde puisse avoir la chance de mieux connaître l'Afrique, et non de connaître l'Afrique folklore. L'Afrique folklorique, c'est l'Afrique qu'on veut brandir à tort et à travers, sans pourtant porter les vraies valeurs africaines. Les vraies valeurs africaines se retrouvent justement dans des appoutrements, des tenues traditionnelles, typiquement africaines. Voilà. Donc, c'était juste un petit détail que je voulais apporter, pour pouvoir permettre aux gens de ne pas toujours se dire que c'est quand on est en pagne qu'on est africain. Là, je me sens vraiment dans une tenue africaine aujourd'hui, parce que c'est la tenue du nord-ouest du Cameroun. Et ça, c'est magnifique. Je vous dis à très bientôt, partagez, et surtout, n'hésitez pas à envoyer-moi tout plein de cœur, parce que moi, les cœurs, j'en rafle. Sous-titrage ST' 501